HAL777, beatmaker, producteur lillois. Ça fait 5-6 ans que je travaille. C'est des influences ricanes, j'aime beaucoup Pierre Bourne, Southside, tous les beatmakers qui sont derrière, Travis Scott. Je fais de la prof depuis 3 à 4 ans maintenant. Mes influences à moi, c'est plutôt de la musique de film du coup, ou sinon hip-hop mais à l'ancienne. Est-ce que c'est du premier Kormega, Nas. C'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui comme opera, mais ça vient de là. Moi c'est surfeur. Je suis influencé par PNL, DT. Moi c'est Gérard et on nous influence, c'est rap français surtout et je mets beaucoup de guitare dans mes prods. Moi c'est Ehak, je prod avec mon pote Saft. Depuis 4-5 ans que je fais de la prod et en influence, je suis plus les Etats-Unis, tout ce qui est Détroit et la Californie, le son électronique aussi. C'est ce qui me définit beaucoup je pense dans mes prods. Moi c'est Darius, j'ai 16 ans, il fait un an que je fais de la prod. J'écoute beaucoup de rap français. Par exemple, il y a des prods de Leïlo aussi qui me parlent, des prods de Reel, etc. aussi, c'est bien beau. Bah du coup la formation, c'est trois semaines cette année, c'est organisé par Luchi. C'est trois semaines dans l'année où on s'est réjoints avec les beatmakers pour faire du son ensemble, pour finir là sur un projet. C'est cool vraiment de pouvoir matcher avec d'autres musiciens, d'autres beatmakers, échanger. On a tous des niveaux différents, tu vois, on a des évolutions différentes aussi, tu vois. Il y en a des puissants qui sont plus musiciens, 1G informatique, genre qui gère leur logiciel. Ça apporte surtout de l'échange, du partage. Écouter les trucs des uns des autres, rendre compte qu'on a différents types de profils, prendre confiance en soi et se dire qu'on veut tous quelque chose en fait, un peu en gros. Il y a un peu de connaissance, on s'est échangé. L'expérience de Luchi surtout. Ouais surtout Luchi, ouais. Et puis entre nous, ça nous permet de nous connecter entre beatmakers et du coin, quoi. Et les avis de Luchi, c'est un truc de fou. L'écoute à prod en 20 secondes, il a le petit détail qu'elle n'est pas. Depuis, j'ai une vision vraiment différente de mes sons et j'essaie d'avoir un recul un peu. Ouais, il a des avis extrêmement constructifs, Luchi. Je peux demander une critique en fait sur ce que tu fais. Des gens souvent plus expérimentés que moi, qui, voilà, s'ils connaissent et qui sont capables de partager des choses grâce à leur expérience. Maintenant, je passe plus de temps sur une prod, plutôt que de les enchaîner en fait et d'essayer d'en faire le plus possible sur une journée ou sur la semaine. Un truc d'autocritique en fait. Ça, je ne l'avais pas du tout avant et ça, c'est vraiment top. Je sors de ma zone de confort. Je fais des produits que je fais pas d'habitude. Moi, ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était sortir de ma grotte un peu, fin de ma chambre. Moi, niveau technique, ouais, ça m'a apporté pas mal de trucs. Je sens que j'ai eu super d'améliorer là, sur l'année et puis sur les trois semaines. J'ai appris plus à savoir qui j'étais en tant que beatmaker. Il y a plein de profils dans lesquels je ne me retrouve pas du tout, mais que j'aime bien beaucoup dans la manière de produire, dans la manière de concevoir le son. Dans cela où l'échange est vachement important et c'est cool en fait. On a de la chance, du coup, au fleu, on est bien. Le cadre pour nous accueillir est super. Là, je trouve qu'on est tous bienveillants, vraiment les uns envers les autres. Mais du coup, ça permet aussi de prendre un peu de recul sur ce qu'on fait avec un regard autre. YouTube tuto tout le temps. C'est tout bien. On peut tout apprendre un an, deux ans. J'ai un peu tuto avec les potes quoi. Une flamme de fou quand même. L'échelle de son, c'est quand même un truc un peu impressionnant. Quand on va pour la première fois, t'as moi de putain, il est trop très bien en tous les sens. Comment je vais faire ? Et un tuto de 5, 10, 15 minutes qui t'apprend à faire une prod de A à Z, c'est fou quand même. C'est une aubaine pour tout le monde. Moi, j'ai appris sur des tutos de mecs. Des fois, c'est des russes. Ils ont 12 ans. Ils m'apprennent à lever le niveau de mon kick. Le fait que ce soit gratuit et dispo. En vrai, moi, je trouve ça trop bien. Maintenant, il faut savoir s'en détacher et je pense qu'il faut quand même avoir la curiosité d'en regarder. Tu peux toujours apprendre quoi. Donc, c'est quand même une source d'apprentissage de fou YouTube. J'ai fait 10 ans de piano au début. Donc ça, ça a aidé pas mal. J'ai commencé à faire du beatmaking en voyant des tutos sur Internet. Après, le reste, ça se développe un peu tout seul. La limite aussi qu'il y a, j'ai l'impression de voir souvent les mêmes prods qui sortent. Par exemple, ici, il y a plein d'univers qui sont très différents et j'ai l'impression de découvrir des prods qui sont beaucoup plus en univers complètement différents. Ça m'a permis de voir une dignitisation différente de tous ces éléments. Après, moi, je suis plus un mois d'ingé. J'ai fait une formation d'ingé. La musique, avant toute chose, c'est du son et le son, c'est quelque chose d'assez complexe en fait. Et là-dedans, je te dirais qu'il y a quand même plein de trucs qu'il y a à boire et à manger. Donc, il faut faire attention dans le sens où tu peux vite prendre des automatismes qui peuvent être néfastes par la suite. Surtout si tu t'ancres dedans. Après, c'est trop bien. C'est un côté comme le conservatoire pour la musique. La formation, des fois, elle va te cadenasser, te conditionner à une certaine mentalité, à une manière de raisonner, un process de prod qui, en fait, il n'est pas forcément efficace quand tu veux faire du plural. Tu as des experts sur Internet qui sont hallucinants parce que c'est des experts de rien du tout. Mais au final, il y a tellement de monde qui déçue que ça en devient des experts parce que l'on vit dans ce monde-là, en fait. Tes compétences techniques, c'est genre 20%. Je pense que le plus important, c'est savoir se vendre, connaître tout le monde et savoir vendre son travail. Parce qu'au final, après avoir produit, si ça reste sur ton nom dit, ça sert à rien. Je pense qu'il y a trop de mecs qui savent bien faire des prods et ils n'ont pas de cercle, soit ils ne sont pas à l'aise. Et le social, ça t'aide à mort. Il y a vraiment beaucoup moins de monde qui sait gérer ça. En échangeant avec un rappeur ou entre beatmakers, c'est là où on développe vraiment un truc concret derrière. Il y a des mecs qui vont être grave pas à l'aise en public, mais dès qu'ils sont dans le studio, ça va être les boss qui vont lider le truc à fond. Tu travailles plus sur ta musique, ça peut le comprendre, je pense. Je pense que l'image, c'est aussi extrêmement important. Bien sûr, il faut être fort pour pouvoir placer, etc. Mais souvent, tu peux entendre des gens qui sont beaucoup plus forts placer pour des plus petits rappeurs que pour des énormes rappeurs dont les prods sont un peu plus simples. Moi, je serais plus technique que le relationnel. Après, le relationnel, ça reste super important, je pense. Il n'est pas que tu sois sur ton PC comme ça à faire tes trucs, tu vois. Les deux sont importants, je pense. C'est la technique qui m'a mis à faire de la prod, c'est l'envie de découvrir des trucs et tout ça, plus que faire des rencontres finies. Merci à vous, ChioFlo. Ouais, je serais à dire que c'est pareil, merci à vous, ChioFlo. C'est grave, grave béni, c'est à toi. La formation était vraiment super et merci.